Bonjour les créateurs, heureux de vous retrouver. Que faire quand plus rien nous fait vibrer ? Voilà ce que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. Et je trouve que c'est une question relativement importante à comprendre puisque quand on crée des choses, quand on est inspiré, évidemment la vie est facile, mais comment est-ce qu'on gère ces phases de creux, ces phases d'ennuis, ces phases où on n'est pas inspiré ? Voilà, toute la clé. Et je pense que le premier point à comprendre, c'est que c'est tout à fait normal de passer par des phases de creux, des phases d'ennuis, des phases où on n'est pas inspiré, pour derrière arriver vers une phase qui va être l'opposé de ça, où au contraire, on va sentir particulièrement aligner ses aspirations, où tout va sembler clair et fluide. Mais c'est normal de passer par un côté pour pouvoir derrière expérimenter l'autre. C'est toujours cette histoire de moins et de plus. Si on refuse le négatif, on ne peut pas accéder à plus de positifs. Et ce qui pour moi est vraiment important de comprendre, c'est que dans le processus de création, il y a toujours ce moins et ce plus. Ça fait partie des cycles de la vie et de la nature. Il y aura forcément ça. Et donc, si on refuse cette partie négative, ce côté ennui, ce côté je ne suis pas inspiré et je n'ai rien qui me fait vibrer, je ne suis pas motivé. Si on refuse cette phase-là, si on pense qu'il y a un problème avec nous, forcément, ça va être difficile derrière d'aller accéder au positif qui ne nous attend derrière. Mais on va passer par une phase relativement longue et pénible où on va justement s'ennuyer ou rien ne peut nous faire vibrer. Mais c'est dans nos croyances limites, dans nos manières de regarder la situation qui fait qu'elle dure particulièrement longtemps. On met beaucoup de résistance là-dedans. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, c'est tout à fait normal, si je veux accéder demain du plus, que là, maintenant, j'expérimente du moins. Et l'idée, ce n'est pas de se débarrasser du moins, c'est plutôt de comprendre comment est-ce que je peux mieux gérer cette phase de moins. Parce qu'elle est inévitable. Forcément, vous allez passer par là. Forcément, pour pouvoir avoir des pics d'inspiration, vous allez passer par des pics d'ennui par moment. Et c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Finalement, ça fait un petit peu comme des vagues, plus ou moins. À un moment, on est très inspiré, on crée des choses et on se dit que tout va bien. Et puis, on redescend sur une phase où le cycle de création, en tout cas, un certain cycle de création arrive à sa fin. Un autre va démarrer, mais entre les deux, il y a une période de transition. Il y a une période où il y a des informations qui redescendent en vous, vous laissez décanter les choses et les choses se reconfigurent. Et vous allez pouvoir repartir ensuite dans un autre cycle de création qui ne va pas être exactement le même que celui que vous aviez précédemment, qui va partir sur quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Mais si vous refusez justement la phase où toutes les choses se mettent en place, cette phase où on vient stagner un petit peu, on ne va pas avoir des idées magiques derrière, des idées qui sortent de la boîte, des idées que vous ne pouviez pas avoir jusque-là, des idées qui viennent d'une autre vibration. Et ce qu'il faut vraiment finalement comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'activité en soi qui va faire que vous allez vibrer. C'est-à-dire des fois, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui peut me faire vibrer ? Qu'est-ce que je dois faire qui va me faire vibrer ? Il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un état intérieur, c'est à vous de faire le travail à l'intérieur. Et quand vous aurez bien fait ce travail à l'intérieur, alors naturellement, vous allez rencontrer de la bonne activité, celle que vous deviez faire, celle qui vous procure beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. Mais il ne faut pas chercher l'activité en soi, notamment quand on est dans la période de creux, quand ça ne va pas, quand on est dans la période d'ennui. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher l'activité qui va nous faire vibrer. Au contraire, à ce moment-là, il faut accepter pleinement cette phase de creux, cette phase d'ennui, et se dire, là, je suis dans le creux de la vague. Si on ne reconnaît pas l'état dans laquelle on est, si on n'est pas honnête avec soi-même par rapport à notre état intérieur, c'est-à-dire, on sent de l'ennui, puis on se dit, non, je devrais vibrer sur certaines choses, je devrais être passionné, je devrais être dans un autre état que celui que je rencontre maintenant, là, il y a de la résistance. Là, votre manière de penser n'est pas alignée avec l'expérience qui est vécue. En ce cas-là, ça crée de l'affection, et tant que la manière de penser n'est pas alignée avec l'expérience vécue, ça va prendre du temps pour se dissoudre, pour se transformer, pour que vous puissiez repartir dans le cycle positif de la création. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, de bien gérer le travail intérieur, de bien aligner sa manière de penser avec ce qui se passe. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, forcément, notamment au début, vous allez avoir pas mal de pensées par rapport à cette situation. Vous allez voir par moments des pensées désagréables, du style, tu es en train de perdre ton temps, tu es complètement perdu, tu sais même plus ce que tu fais de ta vie, tes projets ne ressemblent à rien du tout. Il y a pas mal de choses désagréables qui vont remonter à la surface, et puis vous allez sentir qu'il y a cette envie de vite, sans sortir de cette situation, et de vite trouver quelque chose à faire, quelque chose qui nous permet de retrouver le cycle positif de la création, mais il ne faut surtout pas rester dans cet état-là, parce qu'il n'est pas convenable. Et c'est important d'observer tout ça, observer toutes ces pensées, observer tout ce qui remonte à ce moment-là, pour remarquer que ce sont des croyances limitantes, pour remarquer que, en vrai, si vous expérimentez ça, c'est comme ça, ça a totalement sa place. Encore une fois, vous êtes dans la phase basse de la création, et la phase négative, vous allez repartir derrière sur du positif. Mais il faut vraiment vous donner le temps de bien vivre cette phase-là, qui peut durer plus de temps prévu peut-être. On ne sait pas. Parfois, ça va être une journée, parfois, c'est quelques heures, mais parfois, ça peut être aussi long. Et plus la période est longue et intense, plus il y a des choses qui peuvent remonter de manière magique derrière. Mais accepter pleinement que là, maintenant, effectivement, l'inspiration ne vienne pas, que là, maintenant, il y a de l'ennui, que là, maintenant, rien ne vous fait vibrer. Mais accepter, il n'y a rien de mal en soi, il n'y a aucun problème avec vous. C'est le cycle de la création qui s'exprime à travers vous, à travers de la phase négative, et derrière, forcément, il y aura du positif. Il n'y a aucun problème avec nous. Mais forcément, il y a des croyances limitantes derrière, parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup. Il faut créer, il faut être dans la production, il faut être à fond, il faut être enthousiaste, il faut être plein de réussite. Et ça, c'est beaucoup valorisé. Mais la phase, au contraire, qui est, au contraire, je m'ennuie, je ne suis pas inspiré, je prends du temps pour moi, pour me laisser les choses décanter, ce n'est pas beaucoup valorisé. En tout cas, quand vous regardez dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière régulière, forcément. Il faut être tout le temps en train de créer, de produire. Donc, forcément, quand on veut vivre à l'idée, ses aspirations, vivre selon son propre rythme, on va être confronté à ça. Il y a une partie de nous qui veut continuer un petit peu comme avant parce qu'on a grandi dans cette société qui fonctionne comme ça. Et donc, on a des pensées qui vont analyser, qui vont scanner, qui vont essayer de comprendre la situation dans laquelle on est. Pour elle, ça peut être un problème. Mais en vrai, il n'y a pas de problème. C'est là que vous devez vous rassurer, rassurer à cette voix-là, de l'accueillir et de vous dire merci pour tes pensées qui me font croire que ma vie devient une catastrophe parce que je ne suis pas inspiré et que rien ne me fait vibrer, que tous mes projets partent à la dérive. Mais en soi, ce n'est pas vrai. J'en ai l'impression. Ça peut sembler comme ça, mais ce n'est pas vrai. Il y a une phase positive qui arrive derrière. Ça, après, c'est aussi avec de la pratique. Vous avez vraiment à force de faire gauche-droite, gauche-droite ou plus-moins, plus-moins, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, quand on arrive dans la phase négative, on arrête de paniquer. Encore une fois, il n'y a aucun problème avec vous. Donc, observez toutes ces pensées qui vont remonter à la surface. C'est vraiment l'opportunité de les déconstruire. C'est vraiment des croyances limitantes. Et toutes ces pensées sont là pour vous montrer que vous êtes en train de résister à l'expérience, que vous avez des croyances inconscientes qui ne sont pas alignées avec l'expérience en question. Encore une fois, c'est tout à fait OK vu la société dans laquelle on a grandi. Voilà, on est dans une phase, on va dire, de transition où les gens vont créer de plus en plus. Et donc, il va falloir se familiariser davantage avec ce processus plus-moins, plus-moins qui aujourd'hui n'est pas très connu, on va dire. Donc, on change d'air, on change d'époque. Donc, il y a des croyances à se déconstruire et il vaut mieux comprendre comment ça fonctionne. Après, allez observer aussi au niveau des émotions. Qu'est-ce que ça vous procure ? Comment vous vous sentez ? Quand on dit « rien ne me fait vibrer », concrètement, si vous deviez mettre des mots là-dessus, qu'est-ce que c'est ? Je ne me sens pas inspiré, je m'ennuie, je me sens lourd. Observez les différentes sensations. Là, on est plus, un petit peu plus bas au niveau du vent, au niveau des sensations dans le corps. Alors, commencez à les observer et à force de les observer, vous allez les dissoudre. L'idée, quand vous sentez ces émotions désagréables, c'est d'observer ça avec calme, avec sérénité, restez observés et encore une fois, vous rappelez à travers des petites affirmations positives que tout va bien, tout va dans la bonne direction, j'accepte pleinement la situation, etc. Encore une fois, il n'y a aucun problème avec vous, il n'y a qu'un problème avec vos projets. Encore une fois, le seul problème, c'est quand on vient mettre nos croyances limitantes, quand on pense que cette étape-là, elle n'a rien à faire dans le processus de création, alors qu'elle est inhérente au processus de création. On ne peut pas être tout le temps dans le plus, on ne peut pas être tout le temps dans la création. Vraiment, la différence entre les différentes personnes, c'est vraiment la maturité par rapport à ce sujet, l'expérience qu'ils ont par rapport à ces phases de moi, ces phases négatives de la création, comment est-ce qu'ils les traversent ? Et pour certaines personnes, ils savent que c'est tout à fait normal, du coup, ils n'en font pas des montagnes et du coup, cette étape, elle ne crée pas beaucoup de résistance, elle passe à travers eux, mais de manière relativement fluide aussi. Il y a certaines personnes qui rencontrent ça un petit peu pour la première fois dans leur vie parce qu'ils sont dans une certaine transition, transition professionnelle, et pour l'instant, ça n'a pas trop comment bien gérer ces phases-là. Encore une fois, il n'y a qu'un problème avec vous, c'est tout à fait normal. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est faire des activités qui vont vous permettre de vous ancrer parce qu'à ce moment-là, dans cette phase négative, c'est ça qui est important. C'est que quand je suis en ces phases-là, je mets des habits en vente sur Vinted, j'en profite pour faire un petit peu de ménage, pour faire autre chose que je ne fais pas forcément quand je suis dans la phase de création. Faites quelque chose qui vous permet quand même d'être dans le mouvement, mais tout en restant relativement ancré. Pas quelque chose qui va trop solliciter la pensée parce que ce n'est pas le moment. Encore une fois, la formation est en train de décanter, donc si vous commencez à faire quelque chose qui va solliciter la pensée, vous allez remuer la boue à l'intérieur. Faites des activités, restez en mouvement, mais plutôt des choses qui ne vont pas trop solliciter le mental. Quelque chose que je pourrais recommander. Voilà quelques idées sur comment bien gérer cette phase négative, comment gérer cette phase quand plus rien nous fait vivrer. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si oui, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si je peux vous aider de manière concrète dans un de vos projets, n'hésitez pas à regarder sur mon site pour une session avec moi, entrepreneuronline.com ou aussi me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des petits conseils pour les créateurs spirituels. Je vous donne vraiment tout le meilleur sur votre chemin. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada